Que nous sommes au gouvernement, ça fait trois ans que le CNRD commande du pays. Cela a donné lieu déjà à beaucoup de commentaires, beaucoup d'explications. Il y a une synergie qui s'est passée. Donc, il y a trois ans, sous la direction du général des corps d'armée Nomadi Doumbouya, le CNRD a pris un nouveau tournant pour notre pays, a engagé notre pays dans un nouveau tournant. Donc, depuis 2021, le pays est sur une voie de changement majeur. Nous sommes sortis d'une ère de promesses creuses vers des jours de réalisation concrètes d'objectifs majeurs pour transformer notre pays en profondeur. Ces mesures visent à stabiliser la paix, à renforcer le bien-être social et à favoriser un vivre ensemble dans notre société. Plusieurs thématiques ont été abordées pendant ces trois ans. Plusieurs actions ont vu le jour. Et nous sommes forcés de réunir ces actions sous plusieurs axes. Le premier, nous allons parler de la justice et de l'équité sociale. Comme vous le savez, notre pays a souffert pendant de nombreuses années de l'impunité, de l'absence d'une injustice pour les victimes. Ce qui a amené le CNRD sous le leadership du président de la République à agir sur des engagements qu'ils ont pris pour faire en sorte que ceux qui étaient détenus avant leur arrivée pour des faits politiques puissent recouvrir leur liberté. Donc, la prise de responsabilité du 5 septembre, cela a amené un élargissement des prisonniers politiques dont j'ai noté un des bénéficiaires. Ces mesures ont permis de décrisper une tension sociale et politique dans notre pays. Et cela s'est poursuivi avec notamment le procès historique du 28 septembre 2009, des événements du 28 septembre 2009. Il est donc inutile de rappeler que pendant 13 ans, des Guineuses, victimes de cette tragédie, attendaient, sans beaucoup d'espoir, qu'un procès s'ouvre, qu'ils puissent être confrontés à leur bureau. 13 ans de souffrance, de patience, qui auraient été sanctionnés par ce procès historique, un procès pédagogique, qui a permis aux témoins de passer devant la barre, aux victimes d'être confrontés à leur bureau et aux accusés de se défendre. Tout ceci, sous l'œil de notre peuple, qui, chaque jour, vivait ce feuilleton, qui a fini par être comme un rituel, une tradition, où chaque jour, on écoutait tantôt les accusés, tantôt les victimes et les témoins passés, pour nous faire vivre la douleur que le pays a commis. C'était un moment important pour nous, et grâce au CNRD et à ses engagements, cela est aujourd'hui passé. Ce procès a été ouvert et a été conclu par un verdict qui a donné lieu à chaque partie de se défendre ou de prouver. C'est une phase importante pour la Guinée, une phase importante pour l'Afrique, parce que c'était la première fois qu'une tragédie de cette ampleur, ce qui se déroule en Afrique et qui a donné lieu à un procès, dans le pays où ça s'est déroulé, avec ses justices, avec ses victimes, avec ses coupables, c'est un honneur pour le président de la République et une victoire pour le peuple de Guinée, parce que cela ouvre les perspectives qui veulent que notre pays tourne le dos définitivement à l'impunité. Et puis, plus récemment, sous l'aide d'une justice réparatrice, le chef de l'État a ordonné, et cela a été mis en exécution, le dédommagement, le relogement, le recasement, comme on veut, des victimes de dégâmpissements violents, de capors au rail. Nous avons suivi toutes les notions des personnes qui bénéficiaient de cette attention de notre pays. Tout ceci concourt à faire de la justice et de l'équité sociale des instruments d'une bonne gouvernance qui sort de la théorie pour le bien de tous, et nous espérons que cela va contribuer à renforcer le vivre-ensemble. Et puis, des réformes publiques ont été engagées. Moderniser notre administration était une nécessité. Inverser la courbe des âges, une exigence, car notre pays vivait un paradoxe où les plus jeunes, les plus actifs, attendaient aux portes du travail, de l'espoir, bardés de diplômes, mais qui n'ont travaillé pas le perspective d'accéder à des responsabilités pour pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens. Les personnes qui ont travaillé et dont le droit à la retraite était dépassé ont été rappelées à prendre la retraite, à se reposer. Les retraites ont été révalorisées, les gens ont été admis à la retraite, des jeunes ont été promis dans un concours dont le plus récent est un exemple de transparence qui a permis à plusieurs de nos jeunes, de nos concitoyens, d'accéder à des responsabilités publiques. La révalorisation du SMIC et des pensions ne sont pas que des simples chiffres, ce sont des actions qui ont permis d'améliorer le quotidien de nos fonctionnaires et de nos retraités. Nous avons également, dans le gouvernement, mis en place une assurance maladie pour tous et créé un centre de diagnostic au sein de la Caisse nationale de sécurité et de prévoyance sociale. Un système de santé avec une couverture universelle, qui est un droit dans beaucoup de pays que notre chère nation est en train d'entouvrir. La santé est un droit fondamental et nous avons agi en conséquence en rénovant l'hôpital de Donka ou en parachévant les travaux de rénovation qui étaient en cours, en construisant des hôpitaux régionaux dont les chantiers sont lancés et en modernisant des unités régionales d'hémodialisme qui voient le jour un peu dans certaines régions en dehors de Conakry. Ceci répond à des besoins clairs de notre population et nous avons pris la mesure pour lutter contre la vente illicite des médicaments et intégrer la guillot dans ces initiatives. Et puis, sur le plan économique, il y a des performances qui ont été enregistrées. La stabilité de notre monnaie n'est pas un reste. Ce n'est pas courant qu'un pays comme le nôtre continue d'avoir une monnaie stable par rapport aux devises, une économie qui résiste malgré les crises qui secouent le monde, aggravée par le conflit russo-ukrédien. Ensuite, il y a le secteur agricole qui connaît des investissements majeurs et qui réduise chaque année notre dépendance à l'importation. Le secteur énergétique, malgré les difficultés que connaissent certains secteurs, certaines régions, le pays tout entier aujourd'hui et qu'à toutes les préfectures connaissent un éclairage au minimum de la note de 10 heures par jour et toutes les préfectures sont approvisionnées à nos potables et cela, c'est un progrès important. Les projets d'infrastructures se poursuivent, leur mise en œuvre se poursuit, malgré les difficultés que la saison de pluie ne va nous rappeler sur certains axes majeurs. Chaque jour, nous voyons ces souffrances-là et le CNRD est engagé à les réduire. Les axes principaux connaissent des engagements financiers et des engagements avec des entreprises qui, nous espérons, dans les prochains mois, vont effacer les souffrances que nous connaissons aujourd'hui. Les institutions se construisent avec le projet de constitution qui est en cours de discussion actuellement. Cela va parachever la construction de nos institutions que nous espérons solides et qui vont garantir l'exercice de toutes les libertés pour une Guinée où tout ceci sortira de l'imagination, du travail et de l'acharnement et de la résilience de nos concitoyens. Comme vous le voyez, qu'il s'agisse des axes de justice, de l'amélioration des conditions de vie, de la construction des institutions, de l'attention qui est portée au secteur de santé, au secteur de la sécurité. Tout ceci, ce sont des axes qui viennent rappeler à chacun d'entre nous que le CNRD et le gouvernement sont engagés à changer durablement nos modes de vie, nos institutions pour une Guinée où chacun se sentira bien, où le vivre ensemble, nous permettraient de renforcer notre engagement et de contribuer efficacement à la construction d'un pays moderne, uni et fraternel. Je veux donc m'arrêter là en guise d'introduction pour permettre au ministre secrétaire général et pour parole du CNRD de prendre la parole peut-être pour renforcer un peu cette introduction et permettre ensuite de répondre aux questions. Bien entendu, ces questions ne se limitent pas simplement à ce que je viens de dire comme introduction. Ils peuvent s'étendre à l'ensemble des sujets de l'actualité qui touchent notre pays et pour lesquels nous sommes disposés à échanger avec vous. Je vous remercie.